Principal, Mme la députée d'Hochelaga, Maisonneuve. Alors, M. le Président, le Parti québécois s'est engagé à poser les questions du public. Alors, aujourd'hui, le citoyen M. Denis Boucher nous a demandé de poser sa question au gouvernement. Voici le problème de M. Boucher. Avec la décision du gouvernement de passer au mode numérique des milliers de gens qui n'ont plus la télévision, car les ondes à l'extérieur de Montréal sont trop faibles pour être captées, nous sommes obligés d'acheter le câble pour écouter la télévision. Quand tu es sur l'aide sociale, que tu n'as pas les moyens de te payer le câble, car le prix des loyers est trop élevé par rapport à... Allez-y. S'il vous plaît, on perd du temps, le chronovètre fonctionne. Mme la députée de Hochelaga, Maisonneuve, c'est à vous la parole. Parce que je ne m'entends pas moi-même, M. le Président, tellement que ça parle. Alors, quand tu es sur l'aide sociale, que tu n'as pas les moyens de te payer le câble, car le prix des loyers est trop élevé par rapport au montant de l'aide sociale, le gouvernement se fout carrément des citoyens de la classe pauvre. Si jamais il y avait une catastrophe majeure, les pauvres ne seraient pas au courant. Qu'est-ce que le gouvernement a à répondre à M. Denis Boucher? M. le Président, je pense que pour parler de pauvreté, le Parti québécois est bien mal placé, pour parler de pauvreté. Et je pense qu'il faudrait qu'ils regardent leur bilan pour s'apercevoir que c'est durant leur mandat, M. le Président, qu'il y avait le plus d'un nombre record de personnes assistées sociales au Québec. C'est sous le précédent gouvernement, avec un taux de 12,7 %. Actuellement, M. le Président, on est à 7,2 %. Donc, c'est le plus bas taux d'assistance sociale depuis les 35 dernières années au Québec. Alors, M. le Président, avec la mise en place du plan de lutte contre la pauvreté, on est les premiers en Amérique du Nord à s'être dotés d'une stratégie de lutte contre la pauvreté. Alors, M. le Président, il y a la prime au travail, le soutien aux enfants, la gratuité des médicaments, le logement social. Alors, ce sont le crédit d'impôt pour la solidarité. 2,7 millions de personnes au Québec y ont accès. Donc, M. le Président, je pense qu'en matière de pauvreté, le PQ n'a pas de leçons à donner au gouvernement. Première complémentaire, Mme la députée d'Achtraga-Maisonneuve, et j'aimerais que ça se fasse dans le silence tant les questions que les réponses. Mme la députée. Alors, malheureusement, M. Boucher ne peut pas entendre ce que la ministre a à lui dire, puisqu'il n'a plus la télé. La Fédération de l'âge d'or du Québec, la FADOC, dénonce aussi l'absence d'aide pour les aînés qui ne peuvent se payer l'appareil de conversion. Est-ce que le gouvernement entend appuyer la FADOC et les citoyens qui demandent au CRTC une aide financière pour se procurer l'appareil de conversion qui leur permettra de continuer à avoir accès à la télévision? C'est ça, la question que M. Boucher se pose. Mme la ministre responsable des aînés. M. le Président, je suis au courant que la FADOC fait des pressions auprès du CRTC. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais répondre à la personne qui vous a écrit, c'est que notre gouvernement a mis en place et va mettre en place des carrefours d'information pour les aînés vulnérables. Et ça, c'est important de le savoir pour les aînés qui n'ont pas accès aux informations gouvernementales, que ce soit du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, pour qu'ils aient cette information. Et, en conclusion, je vais rencontrer la FADOC. Et s'il y a eu lieu, je vais faire la même chose que j'ai fait avec la FADOC au niveau du supplément du revenu garanti pour faire des pressions auprès du fédéral, ce que j'ai fait dans le passé.